Mip, miip. Bonjour, nous allons voir présentement la commande Bloc. Donc, premièrement, pour retrouver la commande Bloc, on peut faire B pour Bloc. Vous voyez la boîte de dialogue. On peut taper au long la commande Bloc. Vous voyez qu'elle apparaît. Ou sinon, vous pouvez aller dans Draw, Bloc et Make, ce qui fait la même chose. À quoi sert la commande Bloc? La commande Bloc sert à refaire certaines entités qu'on retrouve fréquemment dans un dessin à plusieurs reprises. Donc, naturellement, pour faire un Bloc, il faut avoir dessiné des entités auparavant. Donc, premièrement, exemple, on va faire un rectangle qui contient plusieurs rectangles imbriqués l'un dans l'autre. Puis, on va rajouter des attributs. Un attribut au centre pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Auparavant, on a vu la commande ATT DEF pour créer les attributs. Mais là, maintenant, en même temps que le Bloc, on va pouvoir voir à quoi ça sert. Donc, première chose, nous allons dessiner des entités pour faire notre Bloc. Donc, premièrement, on va commencer à dessiner un rectangle, par exemple, d'une grandeur de 6 par 4. On va faire un offset, par exemple, d'un quart de pouce à l'intérieur. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, le premier rectangle qui est ici, on va le laisser sur le layer dessin. Le premier rectangle, on va le mettre sur le layer 0. Pourquoi que je fais ça? Vous allez me dire, oui, mais ce rectangle-là et ce rectangle-là appartiennent à la même couleur. Mais il y a un sur le layer 0, un sur le layer dessin. L'autre ici, on va le mettre sur le layer caché. Et un autre ici, on va le mettre sur le layer axe. Donc, vous voyez que le premier rectangle sur le layer 0, le deuxième rectangle sur le layer dessin, le troisième rectangle sur le layer caché, et le quatrième rectangle sur le layer axe. Ici, il ne faut pas oublier que chaque layer a des propriétés. Comme quand je veux dire des propriétés, on parle de couleur et de line type, donc de style de ligne. Donc, on peut avoir des lignes pointillées, cachées, lignes fantômes, lignes d'axe. Donc, vous allez voir quel effet que ça peut avoir quand on crée un bloc. Et la dernière chose qu'on va rajouter à l'intérieur de ce rectangle-là, ça va être un attribut. Donc, comme vous avez déjà vu auparavant, la commande attribut, on va le mettre preset. On va lui dire, par exemple, titre. On va lui donner la question, quel est le titre. Et le titre, par défaut, on va appeler ça rectangle. On va aller placer un middle center. On va prendre l'ariale. On va mettre une hauteur de texte d'un quart de pouce. et qu'on va aller positionner dans le centre du rectangle avec mid-between two points. On va cliquer le point qui est ici et ce point-là. Donc, automatiquement, il se trouve dans le centre. Et en plus, on va mettre ce texte-là de la couleur du layer texte. Donc, vous voyez que nous avons fait présentement cinq entités. Quatre rectangles avec un layer correspondant à chaque et un attribut au centre. Là, maintenant, on tombe vraiment dans la commande bloc. Donc, on tape B. Comme je vous l'ai dit, on peut taper B pour avoir l'abréviation. On peut le taper au long bloc. Ou sinon, on peut aller naturellement avec draw, bloc et make. Donc, la boîte de dialogue apparaît. Donc, première chose qu'on fait, on va lui donner le nom. Donc, ce bloc-là, on va l'appeler, par exemple, rectangle. Ensuite de ça, ici, vous avez la première partie qu'on a, base point. Donc, base point, ça veut dire quoi? Ça veut dire par quel endroit voulez-vous tenir le bloc quand je vais l'insérer. Donc, moi ici, je vais dire big point. Moi, je vais dire, je vais le tenir par le coin inférieur gauche. Comme par exemple, le point que vous avez ici, le end point. Clic. Donc, vous voyez que les coordonnées ont été rajoutées ici à l'intérieur. Deuxième partie, on a ici les objets. Donc, quels sont les objets que je veux qu'ils appartiennent au bloc présentement? Donc, par présentement, je voudrais avoir naturellement les quatre rectangles que j'ai ici, plus l'attribut. Du coup, c'est sélectionné. J'aurais pu avoir plusieurs autres entités à l'écran, mais j'ai juste à sélectionner les entités que je désire avoir à l'intérieur de mon bloc. Comme par exemple, ces cinq entités-là. Enter. Donc, ici, si on regarde, on peut aussi, vous voyez ici, vous avez retain. Retain, ça veut dire, regarde les entités telles qu'elles sont présentement. Sinon, je pourrais dire convert to block. Ça veut dire, les entités que j'ai ici à l'arrière vont être converties comme un bloc. Ou sinon, à la limite, vous pouvez prendre la dernière option qui est delete. Ça veut dire, quand je vais faire OK à la fin, il va déliter les entités que j'ai ici à l'écran. On va prendre cette option-là. Dernière partie, on ne s'en sert pas parce que nous, on ne touche pas à des blocs annotatives. On ne touche pas à cette partie-là. Dernière chose, on pourrait à la limite vouloir mettre une description, expliquer qu'est-ce que c'est ceci un rectangle qui contient cinq entités et ainsi de suite. Je pourrais mettre des informations additionnelles. Je fais OK. Donc, ne restez pas surpris quand vous allez faire OK que ça s'efface tout au tableau. Pas au tableau, mais à l'écran parce que j'ai choisi la partie delete. Donc, si je fais OK, vous voyez que présentement, tout s'est effacé. Oui, parce que j'ai choisi l'option delete. Donc, pour savoir comment ça fonctionne un bloc, un coup, là, je viens de faire la création du bloc. Donc, ensuite de ça, j'ai juste à faire insert et je fais OK. Et vous voyez que le bloc s'est inséré automatiquement. Si je fais undo, je recommence. Insert. Je vais dire spécifique on screen. Insert point spécifique on screen. Donc, si je fais OK, vous voyez qu'il va s'insérer automatiquement à 0,0 parce que j'ai mis. Si je fais undo, insert. Je vais dire spécifique on screen. Si je fais OK, vous voyez que le curseur, le bloc va bouger en même temps que mon curseur. Et il tient aussi l'objet en fonction de l'entité où est-ce que je le tiens. Donc, dans le coin inférieur gauche. Donc, vous voyez que le bloc présentement est exactement la même chose. Et regardez bien une chose. Si maintenant, je clique sur le bloc qui est ici. Je vais effacer le premier. Si je clique sur le bloc et je le change de layer. Exemple, je le mets sur le layer, par exemple, cadre. Quel effet qui est arrivé ici? Ah, vous remarquez qu'il y a un rectangle seulement qui a changé de couleur. Donc, si vous vous souvenez, le plus grand rectangle, je l'avais mis sur le layer 0. Les autres rectangles, je l'avais mis sur le layer dessin, sur le layer caché, sur le layer cadre et l'attribut titre a pris sa propriété. Donc, il a pris la valeur par défaut maintenant qui était marquée rectangle. Regardez bien encore si je reclique dessus et je le change de layer. Par exemple, je le mets sur HE. Vous voyez que seulement que le rectangle qui est sur la couche 0 est modifié. Pourquoi? Toutes les entités qui sont situées sur le layer 0 vont prendre les propriétés de la couche où est-ce que vous allez insérer le bloc. Donc, c'est pour ça que le rectangle extérieur qui était créé sur le layer 0 au départ, quand j'ai créé mon bloc, va changer de propriété. Les autres rectangles comme le rectangle blanc, le rectangle vert qui est en pointier et le rectangle rouge qui est en ligne d'axe vont garder les propriétés parce qu'ils ont été créés sur ces layers correspondants-là. Donc, si vous voulez qu'un bloc prenne les propriétés de la couche où est-ce que vous voulez l'insérer, il faut que ces entités-là soient sur le layer 0 lors de la création de votre bloc. Ça va? Donc, dernière chose, je vais effacer tout présentement. Si je le réinsère, par exemple, mon rectangle, je fais OK, je peux le bouger à l'endroit désiré, exemple, à cet endroit, et j'ai juste ensuite de ça, prendre mon bloc et l'envoyer sur le layer correspondant. Merci.